Notre invitée cette semaine, Nicole Léger. Nicole Léger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Très heureuse d'être avec vous. Alors, on va commencer par parler de votre famille, parce qu'évidemment, vous venez d'une famille très connue, la famille Léger. Vous êtes la fille de Marcel Léger, qui était députée péquiste de La Fontaine. Anciennement, ce comté comprenait aussi Pointe-aux-Trembles, où vous avez été députée. Il a été notamment aussi ministre de l'Environnement dans le gouvernement de René Lévesque. Il est l'un des sept premiers députés du Parti québécois. Donc, vous êtes vraiment née dans l'histoire de la politique et dans la vie politique. Mais est-ce que vous avez aimé ça tout de suite, quand vous étiez jeune? Ah, beaucoup. Beaucoup, parce que c'était un lien. Avant d'avoir aimé la politique elle-même, j'ai aimé d'être avec mon père. J'ai aimé d'être avec lui. Et donc, j'épousais ce qu'il faisait. Je l'accompagnais. Bon, tout petit, étant politique, j'avais peut-être 14-15 ans, dans les débuts, à peu près dans ses âges-là. Et là, je l'accompagnais. Je tenais ses livres, les crayons, les papiers. Peu importe, je l'accompagnais. J'adorais ça. Et quand il a été ministre, je l'accompagnais aussi dans la circonscription. Et puis, il me disait tout le temps, écoute, écoute, qu'est-ce que les gens disent? Alors, je me placais en arrière et j'écoutais ce qu'il pouvait dire, ce que les gens... Puis, j'y rapportais. Alors, la telle dame n'était pas très contente pour telle chose. Ou ça, lui, il était tellement heureux. Alors, il aimait ça. Il se sentait inspiré aussi de ce que les gens pensent. Puis, il a toujours été très proche de la population et des gens. Alors, j'ai baigné dedans, évidemment. Puis, tout de suite, j'ai épousé la cause. Puis, j'ai été élevée vraiment dans le climat politique. Et vous n'en voyez, à ce moment-là, que les bons côtés, j'imagine. Ou est-ce que vous avez vu des choses qui vous inquiétaient? Il y a toujours le mauvais côté qui n'est pas assez présent, qu'on voudrait qu'il soit plus souvent à la maison. Ah oui. Puis, le mauvais côté du fait que tu es la fille d'eux. La fille d'eux. Alors, je ne voulais pas avoir des droits de passage. Autant le droit de passage que ceux qui n'aimaient pas le type de politique ou le parti politique ou mon père, tel quel. Même si tu n'en avais pas nécessairement beaucoup, parce qu'il était très aimé. Je n'aimais pas trop ça, là. Je ne voulais pas m'associer tout le temps. Alors, je disais toujours... Des fois, je ne voulais même pas dire mon nom. Je me trouve une façon de m'en sortir, parce que je vais être admise au cégep sans avoir à ton nom. Je vais faire des choses sans avoir à ton nom. Alors, j'étais dans l'ombre pour... J'ai toujours été un peu discrète pour ça. Donc, il y avait deux côtés à la médaille. Oui, deux côtés à la médaille, effectivement. Puis, j'ai une famille de cinq enfants. Moi, je suis la deuxième. Alors, on a un an de différence. C'est ma soeur Francine et moi. Après, c'est Françoise, Hélène et Jean-Marc, qui est devenu un sondeur maintenant. Qu'on connaît bien. On connaît bien, oui. Mais, donc, si votre père vous a appris la politique, d'une certaine façon, si on veut résumer... Et ma mère, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Votre mère, elle, elle vous a appris l'engagement communautaire. Social, mais elle était très impliquée avec mon père. Je veux dire, ma mère, elle était féministe de nature, malgré les années 50 et 60. C'est là que ça commençait. C'est là que ça commençait. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec ma mère pour l'aider, ou lorsque mon père faisait quelque chose, ou ma mère intervenait pour toujours trouver l'égalité. Alors, ma mère m'a beaucoup... Ma mère, c'est un engagement. C'est le sens de l'autre, le sens de l'écoute, le sens de l'empathie envers les autres. Ça, c'est ma mère. Alors, la politique aujourd'hui, oui, le côté politique plus rigoureux, le côté plus rationnel de la politique, peut-être. Ma mère, c'était vraiment les personnes, l'humain. Alors, j'ai tout de suite senti que le rôle de députée était un rôle absolument important pour avoir le sens, pas juste de se retrouver à l'Assemblée nationale, puis pas juste d'avoir des nominations, pas juste de faire des grandes choses, même si on en fait des grandes, la petite chose aussi, de donner du pain sur la table à la dame sur telle rue est aussi importante. J'en ai fait. On a acheté des paniers d'épicerie pour aller aider une personne dans la pauvreté ou une famille qui vivait des situations difficiles. C'est pas nécessairement le rôle du député de faire ça, mais je pouvais pas percevoir que des enfants arrivaient pas de bottes d'hiver. Alors, j'allais acheter des bottes d'hiver, puis les gens disaient qu'il faut pas que tu commences ça parce que tu vas en avoir partout. Ça fait que ça, c'est le sens de ma mère qui m'a apporté ça. La solidarité. Oui. Écoute. Mais vous avez... Enfin, vous aimiez la politique, vous étiez dedans, vous étiez entourée de vies politiques et de contenu, si on veut, politique, mais vous avez choisi d'étudier dans d'autres domaines. Donc, vous avez suivi des études en droit, puis en art. Expliquez-moi votre parcours. Comment... Parce que... Mais en même temps, tant mieux, ça fait des députés qui connaissent plein de choses. Oui. C'est drôle de choses. Je ne pensais jamais en aller à la politique, quand même. Moi, c'était une bonne aide aux gens. J'ai aidé mon père, j'ai aidé le parti, j'ai formé le premier comité des jeunes du Parti québécois, qui était plus ou moins formel à l'époque, parce que je croyais qu'à 18 ans... Écoutez-nous, là. Parce que je suis à l'époque des années 70. À 70, 70, 75, c'est le début, dans le fond, du Parti québécois à l'époque. Alors, c'est le début de beaucoup de causes, beaucoup... Il y avait beaucoup d'effervescence au Québec dans les années 70. Alors, c'est sûr que j'épousais ces causes-là. Donc, j'étais sur le front, j'étais dans la rue, la brassière sur le bout du... Tu sais, on a fait le début de féministe aussi, même s'il est là depuis longtemps, le féminisme, mais c'est quand même la place des femmes, là. Mais vous dites, je ne pensais pas me lancer en politique, mais vous avez fondé un comité jeunesse au Parti québécois. C'est un peu faire de la politique. Oui, oui, effectivement. Effectivement, pour des causes, oui, mais pas m'en aller comme députée. Oui, je comprends. Alors, j'aidais beaucoup de... Mon père était l'organisateur du Parti politique, donc j'aidais... On allait dans une circonscription, on aidait à une circonscription, donc j'ai fait la politique dans l'ombre, aider pour les communications, aider pour l'organisation. Alors, c'est ça qui m'a amenée à aimer la politique et la cause de l'indépendance du Québec, il faut quand même le dire. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était majeur, parce que c'est ça qui tenait. Alors, j'ai été formée dans ça, vécue dans ça. Donc, pour moi, c'était naturel d'être une militante. Je comprends. Donc, militante, ça ne veut pas dire la même chose. Exact. Donc, revenons à vos études. Vous avez fait du droit, vous avez été dans les arts, vous avez été dans une école de danse. Racontez-nous en quelques mots. Quand j'étais arrivée au cégep, j'ai pris les sciences humaines. Tout le monde dit qu'on va dans les sciences humaines, tout le monde s'en va dans les sciences humaines. Mais moi, c'était vraiment jamais les sciences humaines. Et à un moment donné, il faut faire un choix à l'université. Et j'hésitais parce que j'étais dans l'époque où il n'y avait pas beaucoup, on était assez contingentés. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Alors, j'aime l'enseignement. Alors, j'ai enseigné. J'aime la sociologie, la société. Et j'aime le droit. Alors, j'ai appliqué à trois places, trois universités. Et je me suis dit, pendant la période du printemps, celle qui m'acceptera la première, je ferai ce soir-là parce que j'aime trop les trois. Et là, l'Université de Montréal m'avait demandé le droit, elle m'avait refusé un droit. J'en ai fait par après, quand même. Et j'étais dans la liste d'attente pour la sociologie. Et l'Université de Québec m'a acceptée en enseignement. Alors, c'est là que je me suis retrouvée en enseignement. Alors, j'ai enseigné pendant que j'ai été professeure d'école en quatrième année, sixième année maternelle. Et ensuite, en éducation physique. J'ai fait un peu les arts parce que j'ai fait beaucoup de danse, particulièrement en aparté, en loisirs. Et tout ça m'a amenée qu'à un moment donné, après plusieurs années, j'ai instauré la danse dans les écoles secondaires qui étaient assommément danses, artistiques. J'en ai fait quelques-uns dans ça. Puis là, on me dit, pourquoi tu n'en vas pas à l'Université? Tu vas-tu en danse? Tu vas avoir au moins un diplôme de danse. Parce que je n'avais jamais la danse comme... Vous en auriez fait une profession. Peut-être plus faire une profession. Et là, je suis allée dans le baccalauréat en danse. Je n'ai jamais terminé. Il manquait 6-8 crédits. Je n'ai jamais été terminé. Mais j'ai fait le bac en danse. Alors, je me suis retrouvée en danse. Donc, en art. C'est en art à ce moment-là, le baccalauréat. Et en même temps, j'aimais le droit. Alors, après que la danse est terminée, je suis retournée à enseigner. On m'a demandé, reviens faire la danse, les concentrations artistiques. On a besoin de toi. Alors, l'enseignement et la danse ont toujours été très proches de moi, tout en militant en partie politique. Et je me suis retrouvée, à un moment donné, effectivement, aller en droit parce que là, je voulais revendiquer. Donc, c'était vraiment pour les outils que ça vous donnerait? Oui. Pas nécessairement parler en politique. Non, encore une fois. Mais toujours pour militer, aider. J'étais prête à aller, comme avocate, à aller défendre les droits. C'est toujours dans les droits humains, la justice sociale, l'enfant, le droit de l'enfance. Tout ça, c'est des dossiers que j'aimais beaucoup. J'ai adoré d'être ministre de la famille parce que c'était vraiment dans mon élément. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Donc, quel a été le déclic, puisque vous n'y pensiez pas encore? Comment ça s'est passé? C'est le décès de mon père. Mon père a décédé en 1993. Et là, il a été... Les députés disant que j'avais le comté, la circonscription. Sa fille, sa fille, ils sont venus me chercher. J'ai dit non, deux fois. Non, pas de bon sens. Et vous voyiez comme la suivante, puisque vous étiez toujours, finalement, dans l'entourage. Oui. J'avais les organismes du comté. Ils vous connaissaient? Ils me connaissaient. Fait que là, je suis allée... En fait, j'ai décidé d'y aller, à un moment donné. Et pourquoi vous aviez hésité? Parce que je ne me voyais pas en avant. Je ne me voyais pas faire des discours. Je ne me voyais pas être... Moi, je suis plus dans l'ombre. Je suis plus discrète. Alors, je ne me voyais pas aller de l'avant, puis aller revendiquer des choses, mais d'une façon formelle. J'avais mis à aller quand je veux. Quand je crois à une cause, je vais aller pour cette cause-là. Mais embarquée comme députée, je trouvais ça un peu... pas sûre que j'étais capable. La fameuse phrase des femmes, on n'est plus capable. Mais vous y avez été? Mais je suis allée, en fin de compte. Puis je suis allée, mais à la dure, parce que dans notre parti politique, il y avait des investitures. Aujourd'hui, tout le monde en fait presque, mais à l'époque, on était pas mal tout seul qui faisait des investitures. Alors, je suis allée à une investiture et j'ai perdu la première fois parce que je suis allée contre un député. C'était raide un peu comme... Mais ça venait quand même de l'équipe des premiers ministres, M. Parizeau, puis tu vas te présenter, on veut t'avoir l'Assemblée nationale. Ça venait des grands chefs puis des premiers ministres. Ça vous a donné l'impression? Exactement, mais là, c'est pas le fun d'être... C'est agréable, mais en même temps, dans un parti politique, quand tu viens de du haut, les gens veulent de la base, tu viens de la base. La base, vous la connaissiez quand même. Ben oui, mais je voulais pas y aller au nom de mon père, c'est moi. Oui, c'est sûr. On me disait, Nicole, tu vas faire ton nom la première fois. On va dire que t'es la fille d'eux puis à un moment donné, on va te dire que c'est Nicole Lugé puis à un moment donné, on va t'appeler Nicole. Ces étapes-là étaient importantes pour moi. Quand dans la circonscription, les gens me disaient, oh, Nicole, je suis contente de vous voir. Pour moi, j'avais gagné le cœur de la personne. Et non, c'était la fille d'eux. Parce que c'est lourd, la fille d'eux, tu te fais comparer. Alors, je souhaitais que si j'étais élue et si moindrement qu'on me donnait un mandat de ministre, je souhaitais, même si je pensais pas nécessairement l'avoir si tôt, un mandat de ministre, je souhaitais qu'on me donne pas l'environnement et le tourisme, pas pour faire comme mon père. Tu sais, on me comparait à votre père. Mon père était tellement innovateur, créateur, a créé le ministère de l'Environnement avec René Lévesque, a créé le ministère du tourisme qui était toujours sous l'économie. Il a réussi à en faire un ministère. Puis le Bonjour Québec, qu'on voit encore aujourd'hui, vient de mon père. C'est tout ça. C'est une vision. Une vision. Alors, je voulais pas... Alors, merci au premier ministre qui m'ont donné des mandats, qui m'ont pas donné ceux-là, pour que ce puisse faire ma place, malgré tout. Oui, effectivement. Alors, c'était ça. Avant d'y aller, c'était toutes ces inquiétudes-là que j'avais avant de... Mais après, j'ai quand même eu la confiance des citoyens et des électeurs pendant sept mandats, malgré tout 22 ans de vie politique. Exactement. Donc là, vous avez perdu par huit voix, je pense, contre le député déjà en poste. Oui, oui. Et est-ce que vous saviez déjà que vous alliez vous représenter? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Là, vous vous êtes... OK, c'est fini pour moi. Non, 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 huit voix, puis huit voix parce que je gagnais normalement. C'était tous les jeux de coulisses. Bien sûr. Leur retarder le vote, puis tout ce qu'on peut voir dans ce qu'on aime pas trop en politique. C'est qu'il fait tout passer là-dedans. Alors, j'ai vécu ça à la dure, comme je vous dis, au départ. Puis là, je disais, moi, qui avait une candeur, qui avait... La politique est belle, et je crois toujours quand même que la politique est belle, je ne peux pas croire que je peux perdre par huit voix quand il y a mille personnes presque dans la salle qui ont voté. C'est égal, c'est au couteau, là, tu sais, huit voix. Fait que c'est vraiment des voix qui ont été refusées dans la boîte de vote, des choses de même. Alors, je l'ai perdu. Alors, là, perdre, quand tu commences en politique, c'est juste bon. Ce n'est pas le fun, mais c'est juste bon. Parce que tu l'apprends la dure, la journée que tu vas gagner, tu vas l'avoir gagnée. Tu vas avoir été chercher la confiance, tu vas avoir travaillé pour. Et depuis ce temps-là, à chaque fois, dans mes équipes politiques, ou chaque élection, comme l'autre, les périodes électorales qu'on peut vivre, à chaque fois, je disais, il n'y a rien de gagné, il n'y a rien d'acquis. Ça m'a fait tellement mal, cette défaite-là de huit voix. Il y a une lésée qui perd. C'était pas... J'avais tout le... Mon père, l'organisateur du parti, j'avais tout... Puis je l'ai perdu. C'était pas... C'était pas... L'orgueil en a pris un coup assez fort, au-delà de tout ce qui s'était passé. Alors, c'était plus jamais. Cela dit, vous vous êtes bien rattrapé, parce qu'après, vous avez eu souvent... Tout gagné. Toujours des majorités aussi, des belles majorités. Oui. Mais l'équipe le savait, on ne s'assoit jamais dessus. C'est-à-dire, si on a gagné un fois, ah oui, Nicole, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner... Bien, si j'ai gagné, tu vas gagner plus fort. Oui. Alors, ou plus fort que le reste du Québec ou de d'autres. Alors, je m'associais souvent avec des circonscriptions, au lieu de se regarder les plus faibles, parce que, normalement, dans les médias, dans les périodes électorales, tu regardes toujours les comtés qui vont avoir des difficultés, ou des... Pas des difficultés, mais ça va être chaud, tout ça. Moi, je savais que j'étais dans un... Normalement, un comté assez fort, même si je ne le prenais pas pour acquis. Mais j'ai dit, moi, je vais être dans les plus forts, fait que je vais aller parler avec mes collègues, d'autres collègues, dont Pascal Vérubé, entre autres, de Matane, qui gagnait presque tout le temps. Fait que j'ai dit, OK, on se compare, qui va gagner plus fort entre nous deux? Alors, se comparer dans les plus forts au lieu de penser que tu perds, à ce que tu vas passer. Fait qu'il y avait aussi des challenges qu'on se donnait. Donc, vous avez gagné votre confiance quand même par la suite, mais il y a eu donc cet engagement dans le camp du oui au référendum. Finalement, l'échec du référendum, il vous a donné encore plus de volonté? Ou est-ce que ça vous a démobilisé? Comment s'est passé ce passage avant que vous vous représentiez? Les gens étaient… Ça les a démobilisés beaucoup, les gens, ça, c'est sûr, mais pas moi. Moi, c'est une leader. J'ai réalisé ce potentiel-là que j'avais de leadership, que les gens me suivraient. Alors, ça, il faut l'utiliser à bon escient, et je l'ai utilisé. Alors, j'ai aidé le temps de jouer, puis on a travaillé, et où j'avais le territoire qui m'était décerné pour le camp du oui, puis on lui a gagné, nous autres. Alors, pour moi, c'était chacun fait sa part. J'ai toujours cru ça, le travail d'équipe. Chacun fait votre part, votre petit plus, votre petit plus, votre petit plus, votre petit plus, donne un tout. Alors, et après, bien, je me suis lancée en politique. J'ai réussi à… Ça vous a donné encore plus d'impulsion, je présume, parce que votre première cause, c'était l'indépendance. Oui, oui. Mes deux raisons principales pour ma lancée en politique étaient le Parti politique, évidemment, le Parti québécois, puis l'indépendance qui était pour moi important. Mais au-delà de ça, dans le quotidien, quand tu t'en vas en politique, il faut que tu aides de tous les jours. Et le tous les jours, c'est tout le service public. Alors, les deux, ensemble, le service public et l'indépendance, qui est pour moi le progrès social, d'aider les gens, d'aider les personnes, l'une après l'autre. Alors, quand on me fait souvent, fais ton bilan, parce que quand tu as des adversaires dans les élections, ils disent, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle achète, là, une collégie? Alors, il y a toujours, tu as ouvert un CLSC, tu as ouvert un centre communautaire, tu as ouvert, tu as aidé une réparation, je ne sais pas quoi, une rénovation de l'arène, tu as fait plein de grosses choses dans ta circonscription. Mais c'était tout le temps, ce qui était pour moi important, c'était 500 personnes, 1200 personnes, avec le temps, 5000 personnes, 10 000 personnes dans leur quotidien de tous les jours. Ça, pour moi, c'était comme essentiel. Et donc, comme vous l'aviez promis, vous êtes à nouveau candidate à l'investiture dans Pointe-aux-Trembles. C'est une partielle. Donc là, vous êtes élue, mais vous dites, souhaité, lors de votre discours de victoire, que les secteurs que vous représentez deviennent les parents riches de la région montréalaise, parce que selon vous, il y avait vraiment un décalage avec le reste de l'île de Montréal, de la région montréalaise. C'était quoi les enjeux exactement? C'était plus le fait de comment on mesurait, quand on faisait la lutte à la pauvreté, comment on mesurait les secteurs qui sont plus riches. Sur l'île de Montréal, le quartier, l'arrondissement maintenant à Pointe-aux-Trembles et à des Prairies, moi, c'était à Pointe-aux-Trembles à l'époque, les familles avaient quand même 60 % avaient des maisons, étaient propriétaires. 40, 35 à 40 % étaient locataires. Dans l'ensemble de l'île de Montréal, c'était un haut taux. Le revenu familial était plus élevé qu'ailleurs. On n'était pas à Westmont, Outremont, quand on connaît l'île de Montréal. On n'était pas dans des secteurs comme Sudry ou ici à Québec, des secteurs plus aisés. Mais le revenu était plus haut quand même. Alors, ce qui faisait que il y avait plus de professionnels qui vivaient à Pointe-aux-Trembles, mais tu as des poches de pauvreté. Alors, quand on mesurait la lutte à pauvreté, on le mesurait toujours sur un secteur entier. Il faut que tout secteur a un taux. Alors, quand j'étais ministre de la lutte à pauvreté, c'est un des dossiers que je disais, on peut être dans une circonscription riche ou un secteur riche parce que le territoire décerné par le monde de la santé ou par le monde administratif dit c'est ça ce territoire-là, dans l'ensemble du territoire. Alors, il y avait pour moi des disparités. Alors, les petites postes de pauvreté sont tous importantes. Donc, dans ma circonscription, j'avais des postes de pauvreté qui pour moi, quand je me comparais avec comme une circonscription qui était à Chalaga-Maison-Neuve ou Montréal-Nord, sur l'île de Montréal, c'était pour moi des circonscriptions qui étaient considérées vraiment en situation de pauvreté. Ça s'est beaucoup amélioré quand même, mais nous, on ne l'était pas. Donc, les subventions qui arrivaient du Québec, qui passaient par la ville de Montréal ou la ville de Montréal, c'est toujours dans les secteurs qui sont considérés vraiment une certaine pauvreté. Mais j'en avais autant chez nous, mais par des postes. Donc, vous vouliez essayer de faire ressortir cette réalité. quand vous êtes arrivée, donc, il y a 25 femmes sur 125 députés à l'Assemblée nationale et ce sont des années quand même très importantes pour les femmes. Toutes ces années-là, le premier projet de politique d'analyse différenciée selon les sexes en 1997, la loi sur l'équité salariale qui venait d'être votée en 1996, le réseau des CPE en 1997, donc, c'était effervescent. C'était effervescent alimentaire. Exactement. On vivait tous ces moments-là très importants. Mais comment ça s'est déroulé votre arrivée au Parlement? Est-ce qu'on se disait, bon, une femme de plus, on va pouvoir en faire plus? Oui, oui, effectivement. Effectivement, ça a été très bien, très, très bien reçu. Bon, toujours un petit peu de jalousie d'un bord puis de l'autre, tu sais, ça c'est un peu normal dans les équipes, parce que c'est toujours, c'est René Lévesque qui disait, votre plus beau rôle, c'est le rôle des députés. Arrêtez de penser que vous avez peut-être des ministres. Les ministres, c'est des dénominations, mais puis même une fois, moi, ministre, je n'ai pas jamais, à chaque fois, je me disais, tout en nicole, oublie jamais, qu'il est député de la circonscription. Il faut toujours se regrander parce que le tapis rouge est souvent déroulé pour les ministres. Oui, On est dans une, quand ils disent dans notre tour d'ivoire, oui, mais moi, je mets des nuances quand même. On n'est pas tous dans notre tour d'ivoire. Est-ce que vous avez pensé à votre père quand vous êtes rentrée à l'Assemblée nationale la première fois? Quelle belle question! Oui, énormément. Alors, vraiment, ça me donne encore, j'ai encore la lame à l'œil sur ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, c'était la fierté qu'un père peut éprouver pour sa fille. Ah oui, c'est dans ce sens-là que vous n'avez pensé à ça. quand je marchais dans l'Assemblée nationale pour m'allouer mon premier bureau, mon père y avait déjà été dans ce bureau-là. Quelqu'un m'avait passé, moi, je ne savais pas, je ne m'en souvenais pas. Fait que, donc, quand je s'arrivais, il y a un collègue qui arrive et dit, tu sais que c'était le bureau de ton père, tu sais? C'est le bureau de mon père. Il dit, oui, il était ici toute l'année, toute l'année. Alors, je n'étais encore plus. Alors, ça fait se marcher à l'Assemblée nationale. Je dis, dans les couloirs, mon père a passé ici. Puis, il y a des mosaïques de députés. Alors, mon père, en années 70, était quand même le premier député élu du Parti québécois. C'est certes, que vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le premier qui a été élu à la télévision quand je dis « Marcel Léger élu ». Alors, on ne s'attendait même pas qu'il soit élu, parce que les débuts. Alors, je le revoyais, mon père. Alors, c'est un beau... C'est la première femme, d'ailleurs, après Marie-Claire Curtlin, la deuxième femme, dans le fond, qui a un père qui a été, en politique, ministre. Alors, c'est... Puis, comme je suis tombée ministre aussi, alors ça n'était pas tombé. On ne tombe pas ministre. Alors, c'était... Pour moi, c'est vrai, c'est fait de l'histoire, c'est l'histoire. Ça fait que le début des femmes, on avait beaucoup ces premières fois. Oui. La première fois, la loi se l'a dit à proposer. C'est pas qu'il y a de femmes, la pension alimentaire, c'est les femmes. Patrimoine familial. Patrimoine familial, c'était très... Les femmes ont bougé beaucoup. Il fallait les hommes avec nous, évidemment, parce que la majorité était hommes, les hommes. Si on n'avait pas les hommes avec nous, c'est sûr que c'était des batailles inespérées. Oui, en fait, il fallait en faire des enjeux communs pour que ça avance. Effectivement, c'est ça. Ça demandait beaucoup de conviction, ça demandait beaucoup de persuasion. Puis, je pense à ma collègue Louise Arelle, qui a une persuasion, elle va y aller chercher l'un après l'autre avec raison, puis avec... Alors, ça a été ça, les premières femmes en politique qu'il a fallu faire se gruser comme ça. Aller chercher de la solidarité aussi. Oui. Non aveugle, mais de la solidarité quand même. des alliances, des alliances, oui, encore mieux. Juste pour terminer là-dessus, diriez-vous que, c'est une question un peu délicate, mais est-ce que le passé de votre père ou son statut vous a donné de la crédibilité? Avez-vous l'impression que ça vous a donné de la légitimité? Les deux. Les deux, dans le sens, la légitimité et... Je ne sais pas vraiment le mot, mais... Votre place? Un passe-droit injuste. Je ne voulais pas avoir de passe-droit. Je ne voulais pas avoir de passe-droit. Oui, donc vous étiez dans un mélange. C'était toujours dans ce combat-là. Je mérite ma place. Oui, oui, bien sûr. Je la mérite, puis je la fasse, la place. Quand j'étais nommée ministre, c'était tout de suite je suis rentrée en décembre 96 et on est rentrée c'était à l'époque où il y avait... L'Assemblée nationale siégeait toute la nuit. Toute la nuit, on siégeait la nuit. C'est comme ça, on siégeait la nuit. C'est une affaire de gars, ça, siégeait la nuit. Je m'excuse de le dire ainsi, mais... Voyons donc, tu sais. Puis là, en arrière, il y avait un peu de boisson, il y avait des beurs, je ne sais plus, les femmes, et des gars aussi, ensemble, on a enlevé ça. Et là, moi, je suis arrivée et on me disait bon, tu vas venir nous aider à faire les nuits, mais comme tu arrives en politique, j'ai eu le droit à ne pas trop faire les trois premières semaines parce qu'il faut que tu attendes d'être élue officiellement. Donc, c'est au mois de janvier, février, on ne siégeait pas. Donc, c'est au mois de mars que j'ai commencé en 1997 et j'ai été élue un an après, j'ai été nommée un an et demi après ministre. Alors ça, ça peut avoir créé que ceux qui étaient déjà là avant moi un peu de passe-droit peut-être, puis pour moi, je n'ai pas eu de passe-droit, j'ai fait ma place, j'allais gagner la partielle dans un temps, la première partielle, c'est Lucien Bouchard qui m'a nommé la ministre, la partielle que j'ai passée, j'étais dans tous les renouvellements des conventions collectives à travers le Québec, tous les gros syndicats étaient dans nos portes, manifestaient, des autobus dans mon local électoral, des autobus pleins qui arrivaient, puis à bas ci, puis à bas ça, puis là, j'arrive dans ça, puis moi qui étais une fille quand même qui était proche du milieu syndical aussi, lorsque j'étais enseignante, j'étais déléguée syndicale et tout ça, et là, je me suis dit, voyons, je ne suis pas anti-syndicale, pourquoi vous venez en avant de moi, ça fait que là, je l'ai appris à la dure, autant j'ai perdu ma première, mon investisseur la première fois, je suis réélue, c'est en campagne littorale, ils sont tous devant mon bureau, et là, une fois élue, malgré tout, en 96, Lucien Bouchard disait, non, Nicole, c'est en doyen parce que tu l'as travaillé fort, parce que tout le monde ne voulait pas, personne ne nous voulait, Lucien Bouchard, tout le monde s'y allait, il n'était pas content, j'ai compris que c'est les revendications de l'époque, on n'est pas anti-Nicole Léger ou anti-Nucien Bouchard, c'est la politique de l'époque. Alors, j'allais gagner à la dure, fait que pour moi, vous avez fait vos preuves, il fallait que vous les fassiez aussi, c'était important. Oui, il fallait que je les fasse, effectivement. Nicole Léger, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501